Coucou tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de très très gourmand et ce sera pour vraiment les amateurs de fromage. Je vais vous proposer un pain au fromage réalisé en 15 minutes et à la poêle. Il n'y aura pas besoin de four et très très peu d'ingrédients. Pour cela, les amis, il faudra mettre 250 g de farine, 150 ml de lait, 25 g de beurre fondu, un petit peu de sel à votre convenance et on mélange. Voilà, il n'y a plus d'autres ingrédients, donc 3-4 ingrédients du lait, de la farine, du beurre et du sel. On ne va même pas la pétrir cette pâte, on va juste la ramasser, faire une petite boule qu'on va mettre au frais au réfrigérateur à poser pendant 10 minutes. Seulement 10 minutes pour qu'elle soit facile à travailler par la suite. Au bout de 10 minutes, je prends mon pâton, il est tout moelleux, vous allez voir, ça donne une pâte moelleuse et très très facile à travailler. Vous allez voir, vous mettez bien de la farine sur votre plan de travail et un petit peu sur votre pâton pour ne pas qu'elle colle. Mais regardez comment elle s'étale très facilement, pas besoin d'appuyer. On va faire une taille assez fine pour ne pas avoir un pain trop bourratif. On va aujourd'hui faire un pain qui est fin, mais très gourmand avec beaucoup de fromage dedans. Moi, j'ai de la mozzarella en bille, j'ai ajouté de l'ail. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'ail en poudre, mais moi, je trouve que ça donne beaucoup de goût, l'ail en poudre. Je mets ma mozzarella, j'en ai mis 250 grammes au centre de mon pain qui est aplati. Et moi, j'aime le cheddar, je trouve que ça ramène de la couleur et du goût. Je vais mettre deux tranchettes de cheddar également. Je vais les cacher un petit peu au milieu, sous la mozzarella, pour ne pas que ça perce le pain. Et vous rabattez votre pain. Tout simplement, vous allez faire à nouveau un pâton. Vous collez bien le reste de la pâte au centre, pour ne pas que le fromage sorte. Et on le retourne, on retourne le pain, et on l'aplatit à nouveau pour faire un beau pain au fromage assez fin. Donc ça, c'est super sympa si vous faites ça à l'apéritif, par exemple, ou pour accompagner un plat en sauce. Et c'est vraiment divin, les amis. Je vous le recommande, surtout que c'est fait à la poêle, en 15 minutes, et trois ingrédients, et rien de plus. Donc, vous prenez un plat qui va pouvoir prendre tout votre pain, bien sûr. Attention, ne faites pas l'erreur de prendre un plat, une poêle trop petite. Vous allez prendre votre poêle, vous allez mettre un petit peu de beurre, ça va colorer votre pain et lui donner du goût, et ça va le rendre doré. Vous mettez votre pain dessus, et on va le cuire à feu doux moyen pendant 5-6 minutes. Sur une face, au bout de 5-6 minutes, vous allez retourner votre pain. Pareil, vous remettrez une noix de beurre pour cuire l'autre face, et vous ferez cuire 5-6 minutes. Donc ça fait à peu près entre 12 et 15 minutes de cuisson à la poêle, mais vous verrez en fonction de la couleur de votre pain. Tant qu'il n'est pas doré, vous le retournez à chaque fois. Jusqu'à ce que vous voyez qu'il est doré sur les deux faces, ça veut dire que votre pain est prêt à être dégusté. Et petit conseil de Ma Cuisine Facile, dégustez-le tout chaud, les amis. Vraiment, c'est une tuerie quand il est tout chaud. Vous allez voir le fromage qui fond, très très gourmand, mais super bon. Et regardez, d'une simplicité, vraiment, 15 minutes et c'est fait. Pas besoin de levure boulangère, ni levure chimique. Pas besoin d'attendre longtemps, 10 minutes au frais, et c'est réglé. Vous avez vu sur les images, il n'y a rien de difficile. Et c'est très très bon. Je peux vous dire que moi, ce sont mes enfants qui se sont régalés. Ils me le demandent régulièrement. Je le fais surtout pour eux, pour leur faire plaisir. Donc voilà, la recette, regardez, elle est déjà terminée. C'est aussi rapide que ça. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo, la fin. Quand je coupe ce fameux pain, on voit le fromage qui s'effiloche. Et vous voyez, il est bien doré. Je vous ai dit, pour savoir si votre cuisson allait terminer, il faut qu'il soit doré des deux faces. S'il est doré des deux faces, vous pouvez retirer votre pain. Il est prêt à être dégusté, les amis. J'espère que vous aimerez cette recette. Vous la reproduirez. N'oubliez pas que j'ai un Instagram. Je ne l'ai jamais dit. C'est incroyable. J'ai complètement zappé de le dire. Mais mon Instagram, ma cuisine facile. Je vous remets le lien de mon Instagram en barre d'informations. N'hésitez pas à me suivre. Je mets des posts sur mon Instagram tous les jours. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Prenez soin de vous. Et à très vite pour de nouvelles recettes, les amis.